parmi vous et c'est toujours un plaisir de partager ce qu'on sait faire avec les jeunes au moins pour être utile aussi pour les jeunes, partage d'expériences, partage de, je dirais pas d'échecs mais plutôt de leçons, comme ça on apprend toujours des autres. Comment fixer mes objectifs ? C'est un objectif, un souhait, un rêve et un objectif qui va se donner à l'éclat ou à l'affaire qui va se donner à l'éclat ou à l'éclat de l'éclat Je fais ce qu'on a fait un objectif SMART Là c'est juste un passage rapide sur ce qu'on avait vu la dernière fois Bien sûr si vous avez des questions vous pouvez les envoyer, on va les traiter à la fin Donc je disais, une fois qu'on fait quelque chose et je tiens un avis, on va écrire une vraie des questions de la seconde, avec beaucoup de connaissance et on va faire un objectif On va faire un objectif de la mort qui prend sa valeur et on va faire un objectif Peut-être le objectif On peut faire avoir un objectif C'est la vraie qui est le travail qui est là La vraie qui est l'éclat On peut faire un objectif On peut faire un objectif C'est une personne sans l'objectif, ou un rêve sans l'écrire, c'est un rêve d'un rêve. Mais si on a donné le temps et le plan de l'enseignement, c'est sûr qu'on a réalisé. Maintenant, nous pensons sur l'ahedaf, qu'est-ce que nous pouvons penser ? Comment est-ce que nous pouvons penser à court terme, à moyen terme et à long terme ? Comment est-ce que nous pouvons penser aux objectifs qui permettent d'écrire la nourriture dans notre vie ? Donc, c'est ce qu'on peut dire, c'est la théorie. Maintenant, j'ai un hedef. Trailer tout, resser tout, c'est tout. Mais maintenant, comment est-ce que nous pouvons penser à l'arbre de l'écrire ? Donc, il faut passer à l'action. L'action, c'est ce qu'on a dit dans la dernière séance. On a écrit. Et si on a écrit le plan de l'écrire ou l'hedef, c'est ce qu'on a dit, il faut pas s'il vous plaît. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. On a écrit le plan d'écrire. On a écrit, il faut dire que 3% des gens, qui ont donné l'objectif, et ont donné l'objectif, et 83% des gens qui ont eu des pensées, qui ont eu des pensées et qui ne ont eu pas de l'écrire, et qui ont eu des pensées, n'ont pas eu des néties. Malgré les études qui ont fait l'écrire à l'arbre de l'écrire, c'est un diplôme qui est très reconnu, et qui est un diplôme dans le monde. Donc, si on a donné une force à réfléchir à l'écrire, on peut s'en faire un échange. C'est celle-là. Donc maintenant, passons à l'action. C'est-à-dire qu'on peut pouvoir nous acquittre ou qu'on peut rendre l'action. Le problème... Excusez-moi, je vais juste partager... Oh, oui. Alors, qu'il y a des étapes à suivre. On va voir étapes par étapes, pour pouvoir rendre l'action. Le premier problème, il faut qu'on peut rendre un objectif clair, smart, et bien. Il faut savoir que les choses sont très bien. ménorable, atomiable, raisonnable et temporaire. Il faut s'écrire dans cet objectif. Il faut enregistrer dans cet objectif. C'est un objectif qui n'est pas de fécur. Il n'a pas de l'équipe. Il n'a pas de l'équipe. Il faut s'adapter à l'équipe. Il faut s'enregistrer dans cet objectif. Il faut s'écrire dans cet objectif. Il faut s'écrire dans un technique. Il faut s'écrire dans cet objectif. C'est l'objectif à long terme. Le hedef ou le mode le plus bas. Il faut s'écrire dans un vision. Il faut s'écrire dans un objectif. D'ici 15 ans, je me vois directeur commercial. D'ici 20 ans, je me vois chef d'entreprise. D'ici 20 ans, je vois le hedef. Il faut s'écrire dans un objectif. Il faut s'écrire dans un objectif. Il faut s'écrire sur tous les émotions. C'est-à-dire, en tant que directeur commercial ou la directeur, je ne sais quoi, en tant que poste de trails, on n'aîchait en tant que l'âge qu'on est dans le bureau d'y a-t-il, qu'on est dans mes collaborateurs, qu'on est dans l'agenda ou le panique d'y a-t-il, la journée d'y a-t-il, autant que directeur commercial ou la directeur. Bon, le poste de trails ou même l'objectif de trails qu'il y a des gens qui veulent faire des choses pour nous faire des choses, donc on peut compter des détails de ce sujet. Ou des objectifs, de l'émotion, de la détail, de tout. Pourquoi ? Parce que c'est un cadre, c'est un cadre, pour qu'il y ait une référence, comme on peut compter sur ces objectifs, c'est qu'il y a une situation, parce que j'ai senti à cette situation, donc on peut compter, on n'aîch rassi f'hadak la situation donc hna ok t'chail ça rassi d'ici 15 ans d'ici 10-15 ans f'hadak la situation f'hadak le post ou la f'hadak l'objectif l'hybride ghan n'chauf ou anak n'ketip yensur hadchi koulou hna kanktbou ghan n'ketip hadak l'objectif ou amqa radi f'hali ghan n'arjah les étapes en arrière ok 20 ans ou la 15 ans ghan n'chauf pas si f'had l'objectif li matalan n'kun directeur commercial donc bach n'kun directeur commercial khas n'indouz m'l'etap khas n'inkun responsable commercial donc je ferai un pas en arrière bach n'kun responsable commercial khas ikon a indi matalan wahed 5 ans la disons autant que supervisé ou la la salle de secteur d'activité donc kras n'inkun fad le poste ou bach n'inkun fad le poste khas n'inkun ftel poste junior ou donc amqa radi étape par étape htis annonce le jour j la situation actuelle le point a le point de départ lé à la fin et lèche bach n'bien l'aqli ou en aoun rassi qui n'indez des étapes à suivre l'în il aklitou mdaba 20 ans bach n'kun directeur commercial ou la toujours un an objectif spesific mdaba 20 ans bach n'chauf rassi directeur ou fin kufine 20 ans ou fin kufine bach n'kun directeur par contre il a s basse directeur là et le point de départ la radio sur la radio sur le site Biri t'a dis-tape 1,2,3 ,4 et les raccourses les t'ins, les raccourses les t'ins vont garder à la police l'accès afin d'avancer les accéder à la radio sur la radio sur le site et qu'il a l'éclaté par contre son route mais qui n'ont pas d'accéder à la radio sur la radio sur la radio sur le site l'objectif à l'enterre comme ça, étape par étape, étape par étape, c'est le point de départ le jour J, autant qu'étudiant ou autant que chercheur d'emploi à ma situation actuelle. Ok ? Très bien. Donc, je planifie à l'envers mon objectif en partant de mon objectif final jusqu'à le point de départ le jour J. C'est le point de départ, je dois mettre un plan sur papier. Je vais vous dire, c'est ce que vous avez dit. Si vous n'avez pas écrit, je ne peux pas faire quelque chose. Notez, écrivez, rassemblez, tout ce que vous pouvez vous dire pour que vous puissiez ou pour que vous puissiez avec ce objectif. Ce que vous avez dit, c'est que je m'engage vers ce que j'ai écrit. Donc, je mets un plan d'action, on va voir comment on peut faire ce plan d'action. Et la 4e étape, c'est la partie de l'action. Donc, une fois On va faire le plan d'action on vous練 About the Programme on va commencer la procrastination on va commencer jusqu'à la paix de la course, jusqu'à l'avivre, jusqu'à l'avivre, jusqu'à l'atement, un fois ce seraelé, On peut faire un petit peu de temps pour nous aider à la action Donc ce sont les étapes pour pouvoir l'éducation Donc, comme nous l'a dit, par rapport à la vision, il y a un objectif final qui est la vision Pour que tu ne l'assoies, pour que tu ne l'assoies, pour que tu ne l'assoies et pour que tu ne l'assoies Donc, l'a première chose est que tu ne l'assoies à la vision L'autre chose, pourquoi tu ne l'assoies à la fin ? Pourquoi ? Je me vois, par exemple, un directeur commercial ou un directeur RH ou un directeur entrepreneur ou un D&N Donc, pourquoi je me vois ou pourquoi je veux nous faire passer à cet objectif ? Dans le début, j'ai mis les valeurs. Pourquoi est-ce que c'est une des valeurs pour nous faire passer à cet objectif ? Qu'est-ce que c'est une des valeurs ? Pourquoi est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est 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 pas ? Je me connais très bien, j'ai des valeurs, j'ai mis les valeurs. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'ai mis quelque chose, je fais un rappel à l'équilibre. Je ne laisse l'essai à lui-même, mais je l'orient pour une réflexion. Encore une fois, j'ai mis les valeurs. Bien sûr, j'ai mis un objectif smart. J'ai mis le premier objectif. Une fois que j'ai mis quelque chose, maintenant je dois passer à la stratégie. C'est la stratégie qui nous permet d'y arriver à l'objectif. Ce qui nous permet de voir après, c'est un plan d'action. Donc, comment on voit ici ? Je pose ce point d'arrivée d'arrivée par l'UGPS. Mais si vous avez mis le plan d'action, vous ne savez pas. Vous avez dit qu'on va nous passer à la stratégie B. C'est la chose la plus importante. Et l'UGPS est le plan d'action. Parfois, il faut avoir des raccourcis. Il faut avoir des trajets A, B, C. Il faut avoir deux ou plusieurs trajets. Donc là, je vais partager avec vous quelques astuces. C'est une des objectifs principaux. C'est un objectif final. Donc, il faut un objectif final. On va ouvrir le récit et l'exécution rapidement, On ne peut pas... On ne peut pas un objectif final. On ne peut pas avoir des objectifs. On ne peut pas avoir un objectif final. On ne peut pas avoir des objectifs, personnelles, je ne sais pas, il y a un atelier d'aide de décoration, ou là, une entreprise, n'importe quelle activité. Donc, c'est la vision finale, ou bien c'est l'objectif final. Ensuite, je vais faire un petit objectif sous forme de trois objectifs. Alors, on prend l'exemple, on vient la... Atelier d'architecture, ou là, atelier, pardon, atelier de décoration. Ok, donc, c'est l'objectif final. L'objectif, on va faire un petit objectif. Avant, on va faire un petit objectif, les moyens ou les outils, pour pouvoir faire le domaine. Oui, non, il a oui, ok, donc l'objectif, sinon, l'objectif, il va faire des études dans ce sens. Donc, on va faire des compétences, les qualifications, pour pouvoir faire le domaine. Enfin, j'ai lu que j'ai investi sur ce sujet, ou le marché, et l'objectif, comment on fait la concurrence. Le marché propose, ou comment on fait, comme situation actuelle. Donc, c'est qu'on a dit, majeur, mettre en place, mettre en place, mettre en place, pour pouvoir faire exprès, comment on a été fait. le domaine. Je dois penser le budget ou le projet, ok, parce qu'on a dit atelier de décoration, donc l'objectif ou l'atelier matérial. Là, on a rajouté chaque objectif sous forme de petite action. L'objectif ou l'atelier, ok, à l'atelier je dois faire le budget d'y'elle, une estimation de matériel, je commence à décortiquer l'objectif sous forme de petite action. Une action d'elle est réalisée ou je passe à l'étape suivante. Ce qui est important, c'est qu'on a des petits objectifs ou des petites actions à réaliser quand j'ai essayé, quand j'ai réussi, j'en ai mis deux étapes suivantes. À chaque fois que j'en réalise quelque chose, j'ai envie d'avoir la motivation pour que j'en ai mis deux étapes suivantes. Donc dès que j'ai l'âge, j'ai essayé de décortiquer les objectifs sous forme de petits objectifs ou chaque objectif, des petites actions à réaliser. Donc, c'est la astuce numéro 1. Alors, astuce numéro 2. Haade l'objectif, gaen haoul, je vais le décortiquer mais d'une manière m'a m'a écrite. Cette fois-ci, bien sûr, je vais vous donner cette astuce et je vais vous acheter pour qu'il commence, bien sûr, selon le projet ou la vision d'elle. Donc, cette objectif, pour que je me lance ou je... Je vais vous dire la motivation, je vais vous connecter avec mon objectif. Alors, pourquoi je pense à cette objectif ? Qu'est-ce que je vais faire de mon objectif ? Qu'est-ce que je vais vous mettre en place ? Je vais vous mettre en place dans chaque fois, je vais vous mettre en place, le radar, à chaque fois, je vais vous mettre en place automatiquement. Ok. Je reste toujours sur l'objectif de l'atelier de décoration. Pourquoi je vais vous mettre en place dans l'atelier de décoration ? Peut-être que vous avez des sens de la décoration. Qu'est-ce qu'on va vous mettre en place ? C'est que je vais vous mettre en place dans l'atelier. Donc, je vais vous mettre en place dans l'atelier. Je vais vous mettre en place dans l'atelier. Je vais vous mettre en place dans l'atelier. Donc, je commence à décortiquer « Pourquoi je me vois ça avec l'objectif ? » C'est comme si je fais à chaque fois des rappels à l'atelier « Pourquoi je vais vous mettre en place avec l'objectif ? » C'est très important. C'est toujours motivé et toujours connecté à mon objectif. Parce que ça nous arrive des fois quand on dit un objectif ou qu'on ne sait pas. Ou quand on dit un objectif, on est plus motivé pour le réaliser. Mais par contre, si je cherche le « Why ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « C'est à l'objectif ? » Sûrement, je serai tout le temps connecté et motivé pour le réaliser. Astuce numéro 3. Maintenant, on va rentrer un petit peu sur le détail. Il y a chaque objectif. Donc, l'objectif, je prends un objectif X. Les étapes à réaliser pour atteindre l'objectif. Donc, les étapes clés. Maintenant, pour l'atelier, pour être dans le projet personnel, avoir un atelier de décoration. Donc, l'étape numéro 1. Un diplôme. Une qualification. Donc, côté compétence, soft skills. Est-ce que j'ai assez de connaissances sur le métier ou le domaine ? Troisième clé, peut-être une chauffe. Je n'ai pas les possibilités. Je n'ai pas le projet d'y aller ou l'atelier d'y aller. Donc, ça, c'est les étapes. Donc, je fais un, deux, trois. Quand je fais un délai ? Donc, d'ici un mois, si on a une délai, d'ici une semaine, d'ici trois jours. Donc, je me donne des délais, des échéances. Je n'ai pas une douce rapidement de l'action. Donc, c'est le troisième point qui est important. C'est le soutien. Je n'ai pas les gens qui puissent me faire. Ou je n'ai pas les gens qui puissent me faire. Ou les sources qui puissent me faire. Donc, nous avons tous les. Comme ça, je le casse les barrières du... C'est toujours un langage un langage. Par contre, je n'ai pas une petite voix qui dit, « qu'est-ce que tu peux faire ? » « Où est-ce que tu peux faire ? » « Ou est-ce que tu peux faire ? » « Ou est-ce que tu peux faire ? » Par contre, les ressources X, Y, Z, « Je peux avoir le support de monsieur ou la madame X. » « Je peux avoir l'information de tel ou tel endroit. » « Je peux avoir l'outil de telle ou telle situation, de telle entreprise. » « J'ai pas moyen ou je ne sais pas comment faire. » Donc, à chaque fois, je casse les barrières pour passer à l'action. Et à la fin de chaque étape, à la fin de chaque action, une évaluation. « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Qu'est-ce que j'ai réalisé ? » « Est-ce que je suis satisfaite de la réalisation ? » « Est-ce que ça a bien marché ? » « Si ça a marché, très bien. » « Si ça n'a pas marché, alors ça n'a pas marché. » « Je revois le process. » « Pourquoi ça n'a pas marché ? » « Donc, je me remets toujours en question et en cause. » « Si ça tient au mieux, si ça ne tient pas. » « Je n'ouvre pas les étapes. » « Peut-être que j'ai loupé ou là. » « J'ai raté quelque chose. » « Ça attaque l'enchaînement et le texte. » Donc ça, c'était par rapport à l'astuce numéro 3. Oui, c'était Selma qui a voulu prendre la parole. C'est ça ? « Non, non, c'est Wissal. » « Oui, dites-moi Wissal. » J'arrête le partage. Alors, Wissal, c'est Wissal, Wissal. Ok, Wissal, dites-moi. D'accord. « Si je n'avais pas un diplôme dans le secteur de la décoration, ça ne me pose pas de problème ? » Justement, il faut voir, il faut chercher où j'ai le métier. Si tu veux te lancer dans ce sens, est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un diplôme ou pas ? D'accord, parce que j'ai pas mal d'expérience dans le domaine de l'SAV et d'automobile, donc j'ai de l'expérience de la clientèle. D'accord. Donc là, tu as le rapport clientèle, tu as l'aisance relationnelle, donc tu as des compétences que tu as développées ailleurs. Maintenant, par rapport au projet, la décoration, est-ce que ça nécessite un diplôme ou une formation ou une compétence technique par rapport à ça ? Ça, il faut le chercher, parce que peut-être pour avoir un atelier, parce qu'on a un agrément, qu'on a un statut ou un statut, je dis n'importe quoi, bon, c'est un peu compliqué, mais je donne l'exemple d'un médecin, s'il veut ouvrir un cabinet, c'est qu'on a un de l'agrément, qu'on pense que c'est déjà un médecin, déjà qu'il a fait ses études, etc. D'accord ? D'accord, parce que par expérience, j'ai développé l'option de commercial, donc je peux commercialiser, avec le produit d'y aller, je peux le faire. Très bien. Maintenant, comment tu vois le projet d'y aller ? Ou si tu te vois en train de commercialiser en ligne ? Ou si tu te vois en train de commercialiser un atelier ou un magasin ? Ou si tu vois le produit, ça serait une propre conception ? Ou là, c'est juste de la commercialisation ? Donc, il faut rentrer un petit peu sur les détails ? D'accord, donc là, je vais commencer avec les plateformes de Facebook et Instagram. que j'ai lancé depuis trois mois. Et ça marche un peu. Je pourrais peut-être t'orienter. Anna, ce que je peux te dire, c'est par rapport à l'objectif, c'est d'essayer de bien le maîtriser. Ou tu sais, je veux mettre les périmètres, que tu connais comme ça. D'accord. Je veux mettre le produit d'y aller. Je connais la population, c'est bien d'y aller. Comment tu vas le commercialiser ? Absolument. Et ça serait idéal d'avoir la passion, avec les aptitudes, avec les compétences, avec l'expérience. Donc là, ça va être vraiment une combinaison idéale. Et l'étape, bien sûr, il faut passer par des étapes. C'est le premier jour où on aura du mal peut-être à trouver peut-être les aptitudes, ou là découvrir nos compétences et avoir l'expérience dans ce sens. Mais petit à petit, à chaque fois je passe par une expérience, je capitalise, je récupère un valeur ajoutée dans mon parcours, pour le déployer dans le projet ou dans l'objectif. C'est très important. Mais quand j'ai l'objectif d'y aller, j'ai les skills que j'ai cumulés dans la période d'expérience, ou dans la période de société, je trouve que j'ai assez de skills ou assez de compétences pour me lancer dans le domaine. Sinon, j'ai d'autres compétences, soit par des formations, soit des ateliers, soit j'ai carrément une autre expérience, pour pouvoir développer les skills. Donc, on continue. Alors, on était là. Je partage avec vous des astuces. Bien sûr, vous pouvez... Il y en a qui vont les appliquer. Il y en a un message, le détail du détail. Sinon, vous pouvez choisir les astuces qui vous conviennent. Alors, chaque chose... Je reviens à les objectifs. À chaque fois, je mets un objectif ou une action, il faut la valoriser en termes de temps, en termes d'argent. Qu'est-ce que ça me coûte en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent ? Il y a un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Ou raisonnable et temporel. Donc, je dois la valoriser en termes de temps, d'argent et d'énergie, ou la nature de l'action. Alors, maintenant, je vais partager avec vous des choses, des pièges à éviter, les que nous nous trouvons, nous pouvons faire des objectifs, ou nous pouvons faire des objectifs. Je vais le mesurer d'ici un mois, je vais le mesurer d'ici un mois. C'est bien de checker de temps à autre, mais trop mesurer, ça peut casser la motivation. Parfois, on peut mesurer un moment, un moment, il se peut jusqu'à la dernière minute, et j'arrive à réaliser l'objectif. qu'il a mis des résultats comme je le souhaite, ça peut casser. Donc, si je me donne un moment ou là, un temps ou là, une quantité pour mesurer mon objectif, je dois respecter cette partie. Et un objectif doit être smart, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est mesurable. Donc, il faut avoir des critères de mesure, soit quantité ou la qualité. Donc, ça c'est les pièges à éviter. Autre chose à éviter, les erreurs à éviter, c'est se fixer trop d'objectifs. Oui, c'est bien d'avoir beaucoup d'objectifs, mais comme on a dit tout à l'heure, on peut les classer sous forme de blocs. Donc, premier bloc, les objectifs numéro un, bloc deux, enfin objectifs numéro un, les qu'on nous fait des sous-objectifs, bloc numéro deux, qu'on nous fait des sous-objectifs, ou là, des actions, et numéro trois, ainsi de suite. Donc, maximum, d'autres trois objectifs, trois blocs, pour le bloc, qu'on nous fait des sous-objectifs. Plus je mets beaucoup de tâches à réaliser, plus j'aurai du mal à passer à l'action et plus je vais pouvoir nous aider à l'objectif. Je vais essayer de nous aider à l'amener à l'amour, je vais essayer de nous laisser le premier objectif, qui est bien le plus important de réaliser, du coup, je l'estendais. Ou bien je commence la procrastination, qui est de laisser l'agrément, ça va être, 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 donc il ne faut pas tomber dans le siège de mettre plusieurs objectifs. Je commence par les objectifs les plus importants et urgents. Donc, on a un autre, je dois aller y archiser. Je compte les objectifs les plus importants, ce qu'on appelle les objectifs court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, on va les classer sous forme de bloc. Et bien sûr, dans tous les blocs, on peut avoir des détails. Mais, dans tous les dossiers, il y a trois dossiers. Dans tous les dossiers, il y a des fichiers. Dans tous les fichiers, il y a des pages Excel. Donc, on a essayé de regrouper sous forme de petits blocs. Et tous les blocs, ils étaient sous objectifs. Donc ça, c'était par rapport au nombre d'objectifs. Encore une fois, je reviens à l'objectif SMART, que je suis résonable. Et à la fin, c'est quelque chose qui est impossible ou infaisable. Encore une fois, je reviens à l'objectif SMART, que je suis résonable. l'erreur numéro 3, reconduire les mêmes requêtes d'une année sur l'autre. qu'on peut dire le même plan d'action qui consistent toujours la nâtre des affaires. Donc si en ce moment, j'ai mis en place un objectif fixe, et au bout de temps, je dois revoir l'objectif ou là je dois revoir la manière qu'il fasse l'objectif ou qu'il fasse l'exécution ou l'action de l'objectif. On peut dire qu'on peut dire les résolutions de l'2018, de l'2019, de l'2020, etc. Donc à chaque fois, on dirait un bilan qu'il faut s'assurer les erreurs de l'objectif pour qu'on puisse les objectifs j'ai. Rester flou et approximatif encore une fois, on revient le point dire la smart l'objectif smart parce que je ne sors pas l'axe de l'action et je ne sors pas les réactions. Je ne sors pas les choses et je ne dis pas qu'on puisse dire ceci. Et comment ? Pourquoi il n'y a pas les moyens d'un certain niveau peut-être financier ? Ok, il ne sors pas les choses à travers quoi ? Oui, je disais par rapport à l'arrêt C'est pour éviter. Nous avons une première chose, de ne pas trop fixer d'objectifs. Il n'y a pas d'objectifs impossible ou infaisable. Au lieu que ce soit une source de motivation, ça va être une source de démotivation. Nous n'avons pas de soucis les objectifs qui ont été mis en train de faire en sorte. Donc à chaque fois que je dois me remettre en cause, je ne vois pas comment je ne me souviens pas que je ne me souviens pas de soucis. La formule ou la technique de l'objectif reste flou ou approximatif. Ça aussi, il ne faut pas le faire. Négliger les mesures de performance et la reconnaissance. Donc à chaque fois qu'on a dit un objectif, c'est-à-dire que la partie des mesures c'est-à-dire qu'on peut savoir qu'il y a une chose par rapport à ce sujet. Ne pensez qu'en termes de productivité en mettant de côté l'épanouissement humain. Il y a souvent, qu'on parle en question de ces choses, ils se concentrent sur le objectif qui peut être éloigné. C'est-à-dire que l'objectif va arriver à l'épanouissement. C'est-à-dire que l'adresse, c'est-à-dire que eux qu'on a voulu, c'est-à-dire qu'on a voulu, il y a voulu. C'est-à-dire qu'on a voulu. Il y a une équilibre entre les composants et les catégories de la personne. Il y a une équilibre spirituelle, financière, carrière, santé, éducation, etc. Nous n'avons pas d'avoir une seule chose et nous devons faire le reste de cette façon. Nous pouvons faire des choses à ce moment-là et à ce moment-là, nous n'avons pas d'améliorer. Nous devons dire pourquoi nous n'avons pas à l'objectif, c'est impossible, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas d'avoir une équilibre dans la société. Nous devons dire que nous devons faire un objectif et que nous devons faire un objectif. Et nous devons faire un objectif, et nous devons faire un objectif, ce qui nous devons dire. L'idéal c'est qu'entre la passion, les compétences, les aptitudes et l'expérience, l'objectif est un objectif qui nous permettra de nous. Dans cette façon, quel que soit l'objectif, soyez sûr que vous allez le réaliser. La composition, l'aira trillique, toujours connectée à ton objectif, toujours motivée et toujours en action pour le réaliser. Donc ça, c'est par rapport à les erreurs à éviter. Maintenant, on va faire une petite conclusion. qui est en train de faire une liste de comment atteindre cet objectif. Donc, l'abord, il faut définir un objectif et l'écrire. Il faut l'écrire. Un objectif bali, c'est bien, mais l'écrire, c'est excellent et ça nous donne envie de réaliser. Donc, c'est comme si on avait la partie, l'objectif et ses sous-objectifs et les actions, les sous-actions, les techniques de chaque objectif. Alors, classer les mesures selon la priorité et l'ordre chronologique. Je suis en train de faire la séance d'avant. Le objectif est un court terme, un moyen terme ou un long terme. C'est un objectif de 30 ans. Donc, je dois les classer parce qu'on a un maximum de trois blocs. Les lois court terme, moyen terme et long terme. Donc, si on a un long terme, on a un seul bloc, un seul objectif qui englobe tout ça. Moyen terme, la même chose et court terme, on a un effet également des actions. Généralement, si on a des actions, on a des objectifs, des objectifs du quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc. Donc, on a un maximum de petits objectifs en forme de petits objectifs à l'achat de le timing, à l'achat de l'ordre chronologique. Cinquièmement, une petite note importante, c'est le vision board. Le vision board, il y a une astuce que je recommande vivement pour les personnes, surtout pour les personnes qui sont visuelles. C'est quoi le principe ? Il y a des sites, il y a des applications et des sites. Donc, tu vas chercher sur Google ou n'importe quoi, des photos qui correspondent à l'achat de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat. Et tu as que l'achat de 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 l'achat. Mais tu dis, pourquoi ? Je ne veux dire que tu veux acheter une telle voiture ? X. je ne connais pas la voiture donc je ne vais pas passer à l'action donc tu vas la visualiser comme photo donc une fois je veux telle voiture il va visualiser la voiture la couleur, le design le petit détail il va te dire oui je reconnais le fichier et je peux t'aider pour le réaliser, c'est comme si je crée des fichiers à chaque fois je pense à un objectif je l'associe avec l'image, je l'associe avec la photo et je passe automatiquement à l'action et je reste c'est une manière pour rester connectée à mes objectifs, pour rester tout le temps focus sur mes objectifs je ne peux pas faire le rouge je ne peux pas faire le rouge le téléphone, le pc je peux l'imprimer carrément le mur, le dial, là où je dors le placard, mon bureau comme ça, là où je vais il y a un rappel de mon objectif je mets une sèche à chaque fois je vois il y a des émotions qui naissent il y a des émotions qui rejaïsent et ça nous aide pour prendre la décision et passer à l'action donc c'est un petit rappel, un reminder à chaque fois je le fais pour m'en rappeler donc ça c'est par rapport au vision board la sixième action ou la sixième point c'est commencer immédiatement avec la première activité indiquée sur le plan donc il y a des objectifs il y a des objectifs il y a des actions une fois qu'on a fait les actions je passe automatiquement l'action la première action on a fait un délit je passe automatiquement et directement l'action c'est une programmation c'est un travail sur soi pour qu'on a fait une dose de l'action et septième point suivre la réalisation et mettre devant chaque objectif atteint moi je dirais plus ok je mettrai ou des fois il y a des objectifs qu'il faut célébrer il faut quand même chaque objectif il faut qu'on a fait un délit le premier objectif peut-être je fais une petite sortie je le fais avec des amis ou des camarades ou la famille je m'achète pour dire voilà c'est comme si je m'encourage qu'on a fait un délai pour qu'on a fait un délai pour qu'on a fait un délai donc à chaque fois il faut célébrer mes victoires ou mes réalisations pour qu'on a fait un délai un section donc ça c'est par rapport la check list let's Fifty n'a faitwer à chaque fois à chaque fois à tous les objectifs et l'aug тай quelle je m'en seventy je m'ençu des mandats et le délai je m'entraie jusqu'à Här jusqu'à ici jusqu'à La sweza il faut qu'on a fait un objectif que Jes j'imagine etc J'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve et j'ai eu une idée. J'ai eu un rêve et j'ai eu un rêve comme objectif. J'ai eu un rêve et j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve. Comment réaliser mes objectifs ? J'ai eu un rêve et j'ai eu un rêve et j'ai eu un rêve. J'espère que les gens ont des choses, des étapes, j'ai eu un rêve et j'ai eu un rêve. Je ne voudrais pas me réagir beaucoup. J'ai eu un rêve qui a eu un rêve, qui a eu un rêve. Je ne voudrais pas me réagir un rêve. Je n'arrive pas à les noter, je n'arrive pas à les décrire, je n'arrive pas à les concrétiser. J'ai eu un rêve, un objectif qui est large, un peu trop, c'est difficile et je ne peux pas aller au action. Maintenant, j'espère qu'on puisse être en train de laimetre. J'ai eu une personne qui nous учit dans nos forces pour qu'on s'appelle, qu'on a eu hboardé et que nous avons les défis. et de l'apprentissage pour les objectifs.